Bonjour Armel, je croyais avoir tout lu dans le monde du polar, dans tous les genres possibles et imaginables, mais alors vous c'est vraiment le gros pavé dans la mare, ça bouleverse complètement les codes, ça s'appelle Majestic Murder, ça vient de sortir, l'histoire elle-même est vraiment super, ça tient la route, les personnages, le climat, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout la construction qui m'a épatée dans ce bouquin. Comment vous avez travaillé, comment vous construisez votre intrigue ? Alors pour celui-ci, moi j'avais vraiment envie de rester dans un esprit théâtral, donc le découpage en actes, en scènes, en tractes, relâches, premières, tout ce qui est lié au théâtre, et avec de l'emphase, mais de l'emphase alors que ce soit dans l'écriture, dans les décors, voilà, qu'on soit totalement immergé dans ce théâtre et dans cette ambiance. On est vraiment dans une tragédie pratiquement, c'est ça, jusqu'à la fin, ça finit vraiment comme une tragédie. Et justement le terme tragédie, je le trouve très adapté et très beau, parce qu'il reflète totalement encore cet esprit théâtral, et c'était vraiment mon intention, c'était de mettre de la beauté dans l'horreur, il y avait quelque chose, voilà, mais de la beauté, voilà, mais comme on peut l'imaginer, sur une scène de théâtre et s'y retrouver. Vous passez beaucoup de temps, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, comme disait C'était qui ? C'était Ronsard, Montaigne, je ne me rappelle plus, vous passez beaucoup de temps à écrire, à réécrire, à retrouver la bonne phrase, la bonne formule, parce que tout sonne terriblement bien, quoi. Oui, je reviens constamment, c'est-à-dire que j'écris un chapitre, je reviens, je reviens, voilà, et je retravaille. Et j'avance comme ça, en fait, un petit peu comme une vague qui se retire et qui, voilà, c'est vraiment, j'ai un besoin, je peux rester une heure sur un mot, parce qu'il faut que ce soit le bon mot. Oui, juste et beau, ça fonctionne en tout cas. Deux mots sur l'intrigue, justement, parce qu'on n'en a pas parlé, de quoi ça parle exactement ? Alors, nous sommes en présence d'une jeune femme, Liliane, qui est une jeune qui, qui est dans un squat, qui fait la connaissance de Simus. C'est une jeune femme un peu perturbée, mais qui a une envie de carrière, voilà, de se réaliser. Et donc, elle décide de partir avec Simus parce qu'il trouve un tract pour une audition dans un théâtre qui s'appelle Le Majestique. Ils se présentent, ils sont pris pour une pièce qui s'appelle Au commencement était la mort. Et très vite, bon, une atmosphère déjà, il y a quelque chose qui cloche dans ce théâtre, on n'arrive pas trop à savoir quoi. Et là, c'est le jeu des apparences qui entre en scène, si j'ose dire. Et donc, tout ne se déroule pas comme prévu. Voilà, je ne peux pas trop en parler. Non, mais bien sûr, bien sûr, je l'ai lu. Donc, oui, bien sûr, on ne peut pas trop en parler. Mais c'est vrai que quand on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus s'en sortir. On est happé par le bouquin, par cette espèce de magnétisme, cette ambiance. Et on n'a qu'une hâte, c'est de savoir comment ça finit. Et après, une seule frustration, c'est que ce soit déjà fini. Donc, je vais vous souhaiter simplement un bon salon, puisqu'on est à Nolémine aujourd'hui. Bonne chance avec ce bouquin. Je vous prédis quelques prix. J'en suis pratiquement sûr. Quelques prix du Polar. Et puis, j'ai déjà hâte de lire le prochain. Merci infiniment. Merci beaucoup, Armelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada